Le champion d'Europe, Cuisère et expert. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On devient un grand champion en s'entraînant, en essayant de rouler le plus possible, de s'entraîner un maximum. Et puis voilà, il faut essayer de s'entraîner le plus possible. Il faut des qualités particulières d'équilibriste ? Non, d'équilibre pas trop. Il faut être assez physique quand même. Et voilà, il faut être technique. Est-ce qu'il existe une tactique où on doit partir en tête et arriver en tête ? Non, la tactique, non. Il faut bien partir, essayer de bien partir et rester en tête tout le long de la course. Non, non, il n'y a pas de seconde. Et puis quelles sont vos ambitions pour le futur, aller aux Etats-Unis ? Oui, essayer de faire une ou deux saisons ici, continuer à rouler ici et par la suite partir aux Etats-Unis. Les meilleurs pilotes sont américains ? Oui. Pour l'instant, les meilleurs sont encore là-bas. Mais les Européens commencent à bien rouler. Donc il n'y a pas une trop grande différence entre les Européens et les Américains ? Ça dépend dans certaines catégories. Mais enfin, le problème, c'est que nous, ici, on n'a pas tout le temps le... On ne peut pas tout le temps rouler. Aux Etats-Unis, ils roulent pratiquement toute l'année. Ils s'entraînent deux fois plus que nous. Sous-titrage ST' 501 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 Mais jusqu'au bout en tout temps, en deuxième position, il y a le numéro 262. Arrondigdown, Arrondigdown de Norvège, Thierry Milozzi en tête. Et puis en troisième position, la France avec Philippe Ferrer. Et derrière sa chaise avec l'Allemagne, en l'occurrence Jens Liner, ou Stéphane Nettman. Et c'est toujours Thierry Milozzi qui occupe la pole position. Attention, il y a Mickaël Ponte qui relance la mécanique pour affecter maintenant dans les dernières difficultés. Mais Thierry Milozzi réagit et garde sa pole position. Go, 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 c'est parti, c'est parti. Qui sait qu'il va faire pour l'un tout à l'heure en rouchement ? Roderick Neri, la Suisse en tête. Roderick Neri, la Suisse en tête. Roderick Neri, la Suisse en tête. La Suisse en tête. Roderick Neri a pris la tête des opérations et veut sortir en tête du premier virage. Roderick Neri donc en tête. Eh bien, il s'envole. Et Claude Villemont, Claude Villemont est là. Et Christophe Pouls et Vincent Classen. Eh bien, c'est Roderick Neri devant Claude Villemont, Vincent Classen. Et il y a également Christophe Poyen là-bas. Oh là là, quel baston ! Mais c'est le fils, l'autre ami Suisse, Christophe Roderick Neri, pardon, qui va remporter la victoire de cette finale des Superclasse 20 pouces. Alors c'est parti. A Robultez, c'est bien sorti. Christophe Lévesque, c'est Yoc Delors. Non, Wilco Grunelda, Wilco Grunelda, le champion du monde est parti. C'est le champion du monde qui a pris la tête. Cette place de vivre occupe la deuxième place. Alors que je m'aperçois que, bien entendu, Robultez se revient. Oh, une chute de la vallée hollandais se sont accrochées. Et Christophe Lévesque fait le maximum. On refile. Les mecs est passé. On refile. Le maximum. On refile. Les mecs est passé. C'est les mecs qui est passé. Les mecs est passé. Les mecs qui passent des antennes après une chute monstrueuse. Et c'est Lévesque qui passe en tête là-bas et qui va remporter la manche de grands fonds du championnat d'europe. Catastrophe pour la Hollande. Ah, l'éveque est passé et venu prendre la première position. Alors que je vois que Wilco Grunelda, le champion du monde, qui était en tête au moment où il s'est accroché. Vraiment pas de chance. Il me faut. Il me faut Christophe Lévesque au micro. Alors je vais courir. Je vais essayer de joindre Christophe. Évidemment, les autres gars, ça va se bloquer. Attendez, ils la voient pas. Christophe, content de la victoire, bien sûr ? Content, oui, beaucoup. Avec un peu de chance, mais ça va. Ah, il reconnaît. C'est vrai que dans ce virage, les hollandais se sont accrochés. T'as eu de la chance. Mais tu n'étais pas trop convaincu hier dans le bûche des vœux. Tu ne savais pas. Si tu voulais voler en 24 pouces, c'est pour finir. A mon avis, ça t'a servi dans tout le monde quand même. Un peu, ouais. Je l'ai soufflé. Il est trop é soufflé, Christophe. On aura l'occasion de le revoir tantôt. Bravo à toi. On aura l'occasion de le revoir tantôt. Et l'austi. Oh, non, 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 non. C'est parti pour la France, c'est parti pour la France, qui passe ? Oui, c'est parti pour la France, Olivier Prospère. Merci d'avoir regardé cette direction. C'est parti pour… Et week-end pour la France, Yann Bonissi. Eh bien, avant de passer au supertasse, notre ami Jean-Claude Margot, chef organisateur, va vous dire un petit mot. Chers amis sportifs, je vous remercie d'être venus à cette course. Je ne vais pas m'attarder dans un grand discours. Merci encore, bonne route à tous. Je remercie à tous les Français, qui sont venus ici pour marcher cette course. Je vous souhaite une bonne route. Et Jerry, je vous remercie encore. Je vous remercie de tous les Pilots, et je vous remercie un bon voyage. Merci. Et pour tous les Français, je vous remercie de la France, pour la France, Yannick Delporte. Et 16e opposition pour la street. Un peu moins de 400 pilotes, représentant 11 nations, ont encouru durant ces deux jours sur cette piste de grand son. Malgré l'appui, ils nous ont offert des finales dignes de ce nom. Nous voyons en ce moment la remise des prix qui puissent se dérouler sans une goutte d'eau. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier l'ensemble du comité d'organisation, ainsi que toutes les personnes ayant œuvré pour le bon déroulement de cette épreuve. Je remercierai aussi les sponsors, et tout particulièrement la Continentale Assurance, la boulangerie Ackerman, fenêtre de toiture service Guy Mivla, Lucas Poisson et la cancaillerie Glardon, sponsors du team Grand Son. La piste est maintenant vide. Seuls quelques bruits d'ambiance résonnent dans ma tête. Tout le monde est rentré chez lui. Vous devez le savoir, puisque vous êtes en train de regarder notre cassette. Quant à moi, je vous donne rendez-vous les 25 et 26 avril prochains à Echichon pour une manche du championnat d'Europe super classe, où je l'espère, nous aurons le beau temps. Enfin, la cassette arrivons bientôt à sa fin. Je vous dis au revoir et vive le Bicrosse ! Je vous dis au revoir et vive le Bicrosse ! Pour la France, Christophe Lévesque ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501